Pas bêtes, les poulettes ? Ça caquette dans le poulailler. Il y a une nouvelle arrivée. La toute pimpante, toute jolie poule Eugénie. Autour d'elle, les poulettes sont attroupées. Crotte, crotte, par-ci, crotte, crotte, par-là. Sa papote a tout va. Majère, il faut le savoir, commence peur bleue. Vénard, le renard rôde, continue tremblote. Chaque jour, il nous guette, se lamente Castagnette. Prête à croquer l'une d'entre nous, gémit, chocotte. Pas de soucis, clame Eugénie. J'ai mille idées en tête pour effrayer ce genre de bêtes. Oh ! s'extasient les poulettes. Vive Eugénie ! Merci, 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 mes cocottes chéries, répond celle-ci. Mais maintenant, au travail. En quelques minutes, un plan est élaboré. Parbleu, tremblote, Castagnette et Chocotte éparpille des morceaux de verre pointus autour du poulailler. Tapis derrière un buisson, Vénard, le renard, ricane. Hé 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 ! Elles sont trop bêtes, ces poulettes ! Reusé comme je suis, j'ai moi aussi mille idées pour les croquer. Pendant que ces dames font la sieste, montées sur des échasses pour ne pas se blesser, Vénard, le renard, s'approche doucement. Il passe sans un bruit par-dessus les morceaux de verre et... Glisse sur un oeuf, perd l'équilibre, tombe en arrière. Ah ! Pas de chance, rouspète Vénard, mais je ne suis pas une poule mouillée, je reviendrai. Réveillé par le bruit, peur bleue, tremblote, Castagnette et Chocotte rit et s'extasie. Vive Eugénie ! Merci, merci mes cocottes chéries, répond celle-ci. Mais maintenant, il faut définitivement se débarrasser de lui. Crotte, crotte, par-ci, crotte, crotte, par-là. Les poulettes montent un super plan. Elles s'activent, volettes de tous côtés, portent des clous et des piquets. Tapis dans un fourré, Vénard, le renard, recane. Hôm, hoh, 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 hoh ! Elles sont trop bêtes, ces poulettes ! Rusés comme je suis, j'ai... et bing ! Une tuile lui tombe sur la tête. C'est Eugénie qui creuse un peu plus loin et jette derrière elle le contenu de sa pelle. Pas de chance, grogne Vénard en se frottant la tête. Mais ce soir, elles vont voir ce qu'elles vont voir. Et clopin clopin, notre renard s'éloigne. À la fin de la journée, Eugénie passe les troupes en vue. Piquer, planter ? Oui ! Fil électrique fixé ? Oui ! Eh bien, mes cocottes chéries, au lit et bonne nuit ! Crrr, cocotte ! Crrr, cocotte ! Bientôt, ça ronflotte dans le poulailler. Dehors, dans la pénombre, la silhouette de Vénard le renard se profile. Il ricane. Je ne me couche pas comme les poules, moi ! Il tapote les fils électriques. Même pas branché ? Pouffe-t-il. Décidément, ces poulettes sont trop bêtes. Mais voilà que le tonnerre gronde dans le ciel. Des éclairs étincellent et... Bzzzzz ! Vert, jaune, rouge, la foudre le fait passer par toutes les couleurs. Oh là là ! Là-haut ! C'est vraiment pas de chance ! Soupire Vénard le renard. Quelle peur ! J'en ai encore la chair de poule ! Réveillée par tous ce chai, Peur bleu, tremblote, castagnette et chocotte, hurle de joie en regardant le renard s'enfuir à toutes pattes. Vive, génie ! Crie-t-elle. Merci, merci mes cocottes chéries, répond celle-ci. Sachez maintenant que nous sommes plus raisés que le renard et que s'il revient un jour, c'est que les poules auront des dents. Hé 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 ! Cote, cote, cote !